Bonsoir, un verdict sans surprise dans le procès de Patrick Tissier. Les jurés l'ont condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a été reconnu coupable du viol et du meurtre de la petite Karine. Dans le passé, Patrick Tissier avait déjà été condamné à deux reprises aux assises. Aujourd'hui, à l'énoncé de sa peine, il est resté impassible. Reportage Lorraine Béroux et Jean-Christophe Duclos. Commentaire Karine Channin. Pour Karine, je suis le dernier des derniers. Étonnement dans la salle, Patrick Tissier a donc exprimé des regrets. Mais le verdict, lui, est sans surprise. Après une heure et demie de délibération, les jurés se prononcent pour la peine maximale. La réclusion criminelle à perpétuité a sorti d'une période de sûreté de 30 ans. La moindre des choses, selon le père de Karine, qui ne croit pas à ses regrets. C'est pas possible qu'il y ait des regrets parce que tout le procès n'a jamais eu un regard, une larme. Est-ce que c'est une alarme ? A mon avis, non. Il n'a aucun regret. La seule solution, c'était l'élimination de Patrick Tissier, compte tenu de ce qu'il avait fait et de ce qu'il est encore capable de faire. Car c'est sans broncher que l'homme a retracé le meurtre de la fillette, sans émotion encore, qu'il a décrit celui de Concheta Lema et la tentative d'étranglement de Marie-José Gauze. Pervers sadiques ont diagnostiqué les psychiatres. Une personnalité demeurait opaque, déplorent la défense. On ne s'est pas posé la question de savoir quelle était la cause des actes que M. Tissier a commis. On a analysé simplement les conséquences tout au long de ce procès. J'ai indiqué à la cour d'assises qu'il y avait différentes explications, différentes pistes que l'on pouvait envisager. La génétique d'abord. Il est certain que, comme l'a dit Villanova, c'est un monstre. Mais pourquoi est-il un monstre ? Mais ce soir, c'est sûr, après 25 ans déjà passés derrière les barreaux, ce multirécidiviste va y retourner au moins jusqu'en 2028.